Bonjour mes petits ticards, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui on va faire le juste prix donc ça sera devine le prix sinon tu l'achètes donc c'est parti donc je vais vous expliquer les règles du jeu en fait je vais aller chercher des objets avec vous et je vais devoir faire deviner l'objet à maman et elle devra deviner le prix et en 10 secondes, et si je ne trouve pas le prix en 10 secondes donc c'est le juste prix, vraiment au centime près donc si je ne le trouve pas, je devrais l'acheter quoi bah oui bon bah j'espère que je vais trouver tous les prix oui bon on commence ? peut-être oui donc bah suivez-nous, c'est parti donc je vais aller dans un réunion qui me plaît et bien sûr là c'est mon papa qui filme et ma maman elle fait un petit tour, enfin dans le magasin donc on va aller voir dans les jeux de Switch et tout je vais bien pour Pérezat le rangement pour les Switch Mario en métal est trop trop belle donc elle coûte 24,90 euros et donc on va la faire deviner à maman c'est parti et donc voilà j'ai retrouvé ma maman et maman tu dois deviner ceci qu'est-ce que c'est ? le borgio pour ranger ma Switch d'accord bon bah je suis prête, tu peux lancer le chrono go 10 euros plus 15 euros plus 20 euros plus 30 euros moi 28 euros moi bon bah j'ai perdu je dois l'acheter 24,90 euros donc là je vais prendre des chips comme ça à 1,15 euros donc bah on va faire deviner ça à maman maman tu vas devoir deviner le prix de ça des Monster Munch oui crème fromagère bon bah je suis prête ok alors 1 minuteur tu es prête ? oui go 2,50 euros moins 2 euros euh moins 1 euro un peu plus 1,50 euros c'est 1 mais quelque chose de non c'est 1,15 euros d'accord faut juste dire plus et moins en fait oui faut pas dire c'est 1 euro quelque chose d'accord ? oui parce que ça tu sauras pour la prochaine fois ? oui allez c'est parti donc il y avait aussi vu qu'il y avait des collections de Martine donc je vais prendre le 46 Martine à l'hôpital et comme ça ça m'agrandira la collection vu que j'en ai déjà plein 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 des livres Martine donc on va retrouver maman donc maman j'ai trouvé ce livre Martine oh encore un Martine tu l'as pas en plus celui-ci oui je ne l'ai pas ça va bien compléter ta collection oui t'es prête ? oui go 10 euros moi 8 euros moi 7 euros moi 6 euros 75 bon bah on l'achète franchement à ce jeu devine le prix où tu achètes je suis vraiment nul c'est le cas de le dire bon bah du coup on passe à un article suivant oui oui donc ma maman est repartie et je vais prendre un jeu et ça sera ça le jeu Pokémon et en fait on peut jouer avec nos personnages donc là on ne peut jouer que avec Pikachu donc bah il coûte 44,49 euros et donc je vais marquer 100 donc on va retrouver maman et voilà j'ai retrouvé encore maman et maman tu vas te voir je suis là oui je vais te deviner ce jeu Pikachu d'accord bah ça ne doit pas être donné à mon avis je ne sais pas bon bah vas-y je suis prête ah t'es prête ? oui 1, 2, 3, go 70 euros euh quoi ? 60 euros quoi ? 50 euros quoi ? 30 euros plus 35 euros non j'ai perdu dis-moi pas que je dois l'acheter et 34 euros non 4,49 euros oh non j'aurais pu trouver t'avais dit moi je pensais que c'était plus cher que ça en fait bon bah du coup bah c'est parti on va le mettre dans le caddie oui c'est parti donc j'ai trouvé quelque chose de sympa donc si maman ne trouve pas je souhaite vraiment les goûter c'est ceci donc du Nutella ça coûte 4,99 euros donc on a l'habitude en France on va aller voir maman bon maman là si tu te trouves pas vraiment là t'as pas de change aujourd'hui le Nutella ah en plus le Nutella j'ai l'habitude d'en acheter donc normalement je connais le prix après ça dépend des magasins donc euh bon bah je suis prête go 4 euros plus 4,50 euros euh plus 5 euros plus euh 4,99 euros tu l'as dit juste avant le gong oui donc euh bah je vais reposer bon bah je suis contente donc là je viens de trouver vraiment un gros coup de coeur c'est ça j'espère que maman ne va pas trouver c'est en film dedans on voit Hermione Granger Harry Potter moi comme vous savez je suis une fan de Harry Potter donc du coup bah il y a Hermione en vrai dans le vrai film là ma vieille dame et tout c'est trop trop bien donc j'espère que maman ne va pas trouver le prix donc euh c'est euh 10,90 donc euh j'espère que maman ne va pas trouver donc euh je vais aller les retrouver au moins donc là maman je viens de te retrouver et oh trop bien donc c'est le vrai en fait on voit Hermione Granger en plus t'en as dans ce style à la maison mais en version dessin animé voilà et là c'est la version film alors oui ou euh il y a vraiment Hermione Granger d'accord bon bah je vais essayer de deviner le prix vas-y je suis prête go 20 euros plus euh moins euh 19 euros moins 12 euros non bon bah c'est bon je te l'achète 10,90 10,90 d'accord maintenant je vais faire deviner à maman une pizza comme ça donc c'est 2,89€ donc j'espère qu'elle va la trouver parce que voilà c'est quand même quelque chose qu'on prend aussi souvent donc va la retrouver alors maman tu dois te deviner sur ça oh mais c'est trop facile j'en achète tout le temps t'es prête oui je pense que t'auras pas besoin du bouffautaire euh bah si quand même ok bon bah vas-y je suis prête go 3 euros plus 2,50€ plus 2,80€ plus 2,89€ gagner et ouais ça dépend des magasins donc euh je sais bah pour une fois que j'ai trouvé ensuite euh maman va devoir deviner ça donc un doc euh à la barre de papa donc c'est 2,05€ donc on va retrouver maman non alors maman tu vas devoir deviner ça trop facile on l'achète tout le temps t'es prête ? oui go 2,10€ 2,10€ moins 2,05€ oui ouais je vais reposer donc là je suis allée dans le rayon PS4 parce que mon papa a la console PS4 et j'ai vu Crash ce qu'il n'y a pas sur la Switch et donc maman aussi elle aime bien donc euh on va voir donc c'est le il y a eu que 3 jeux dedans donc on va aller bah voir maman et donc le prix est de 29,49€ donc maintenant nous allons aller voir maman et donc voilà j'ai retrouvé encore maman et donc maman tu dois deviner ce jeu de PS4 Crash euh les jeux de PS4 en général ça coûte super cher donc bah vas-y je suis prête 1,2,3 go euh 60€ euh moins 50€ moins 40€ moins 30€ moins 20€ mais non c'est des 29,49€ oh là là mais pourquoi ils mettent des 29,49€ ou des 24,49€ moi je comprends rien bah c'est pas grave bon bah du coup bah c'est parti on va l'acheter pour le dernier on va prendre ceci à 1,72€ donc c'est du caraïbo je sais pas si je le prononce bien à la fraise donc bah c'est parti on va venir à maman on va te deviner alors maman tu dois deviner ceci du caraïbo d'accord je ne connais pas du tout alors à mon avis ça doit pas être donné c'est de goût fraise d'accord bon bah vas-y je suis prête go 2 euros 2 euros 1 euro 1 euro 10 1 euro 20 1 euro 30 bon bah j'ai encore perdu franchement c'est vraiment pas cool ce jeu d'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu mais franchement je suis vraiment trop trop nul la prochaine fois on ira dans un magasin où je connais les prix ce sera plus simple oui mais là tu connais les prix quand même de ce magasin un peu bah non tu prends que des choses que je n'achète jamais donc je ne les connais pas bon bah du coup on se retrouve à la maison et donc voilà nous sommes rentrés à la maison et je vais vous présenter tout ce que maman n'a pas trouvé il y a quand même 2-3 choses qu'elle a trouvé et beaucoup de choses qu'elle n'a pas trouvé donc on va commencer tout de suite ensuite elle n'a pas trouvé le caraïbos donc en fait c'est une sorte de jeu mais là c'est à la fraise voilà ça a l'air trop bon bah on goûtera ça oui ensuite elle n'a pas deviné ce jeu de Switch Pokémon en parlant de Switch je vais vous parler de ça alors en fait dès que je l'ai vu je me suis dit vu qu'elle est en métal ça va mais elle est trop belle en plus c'est Mario donc j'essaie de la sortir et donc ça c'est une pochette où tu ranges la Switch et tout pour partir en voyage d'accord alors vous voyez en fait c'est une en métal ouais donc c'est costaud oui et à l'intérieur c'est comment je ne sais pas c'est comme ça voilà d'accord donc on met la Switch et on peut y manger les jouets et là tu peux mettre des jeux comme je vous ai dit et là un peu de petites choses donc moi je trouve ça super pratique donc je la trouve super sympa ensuite j'ai pris ce jeu de Crash voilà pour PS4 comme ça dès que papa sera au travail et bien nous on fera des petites parties comme ça ouais j'aurais vu ça plus cher tu vois un jeu comme ça j'aurais pas pensé qu'il aurait été à ce prix là mais bon surtout pour un jeu de PS4 ensuite j'ai deux livres alors un livre que j'adore bah en fait les deux livres j'adore ce livre j'ai gardé le meilleur pour la fin je pense alors un livre Martine pour agrandir ma collection vu que j'en avais 24 je crois moi je pensais que ça coûtait ouais 10 euros à peu près comme tous les livres on n'achète pas souvent de livres comme ça c'est vrai en général on te les offre soit dans des swaps soit pour ton anniversaire à Noël voilà et le deuxième livre que j'adore le plus en fait donc c'est le livre la belle et la bête en fait tu l'as déjà celui-ci en version dessin animé celui que j'avais eu dans un swap d'ailleurs on vous remet le lien du swap juste ici et là quand tu l'as vu t'as pas pu t'en empêcher en fait oui parce que là il y a l'air d'un je sais même plus combien il coûtait moi je pensais qu'il coûtait à peu près 20 euros et au final je crois qu'il a coûté 10 euros 90 en fait là moi c'était un genre dessin animé le livre que j'avais l'autre et c'était exactement pareil la couverture et tout mais là en fait on voit Emma Watson les vrais personnages ah oui bah en fait Luna est fan d'Emma Watson et du coup bah quand elle est tombée sur le livre je pense qu'elle a dit ah celui-là faut que je fasse deviner le prix à maman donc je pense qu'on va faire un côté dessin animé pop et tout et tout et un côté réel ouais et donc voilà mes petites licornes la vidéo est terminée je vous remets des pouces licornes des commentaires licornes et si la chaîne vous plaît je vous abonnez à les licornes bisous bisous je t'aime mes petites licornes merci